Une nouvelle interview sur le plateau d'HTLOUETV, la web télé de l'immobilier. Nous sommes ensemble, comme vous le savez, tout au long de ce salon de l'immobilier national de la Porte de Versailles. Et sur ce plateau, nous recevons tous les acteurs de la profession, agents, réseaux, courtiers, banquiers, constructeurs, encore promoteurs. Un merci à nos partenaires, MGI, Rentabilimo et Prominvest. Mon invité est Marc Flandrin. Bonsoir. Bonsoir. Marc, vous êtes fondateur de Morito Media. Alors vous êtes à l'origine d'un concept novateur qui s'appelle Partir vivre au soleil. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors Partir vivre au soleil, c'est un concept qui tourne autour de trois supports. Un guide de l'expatriation, un site internet et une présence de promoteurs immobiliers de pays de soleil. Dans le salon national de l'immobilier. D'accord. C'est une idée que vous avez mise en place, j'allais dire hier, l'année dernière ? L'année dernière. On a initié l'année dernière en partenariat avec le salon. Et comme ça s'est très bien passé, on a réitéré l'expérience et on va essayer de la faire grandir. D'où est partie votre démarche en fait ? Alors moi, comme je suis dans l'organisation de salons depuis 28 ans, j'avais repéré ce type de salon en Angleterre et en Belgique notamment. Où le souci et l'envie d'acheter dans des pays de soleil est très fort dans ces pays là. Et j'ai pensé qu'il y avait effectivement une opportunité pour proposer aussi un tel concept et aux Français en fait. Et comme le salon national de l'immobilier est le plus grand salon français de l'immobilier, je trouvais logique de m'insérer dans un événement puissant. Puis partir vivre au soleil, ça doit bien marcher en ce moment parce qu'on n'en a pas beaucoup du soleil justement. On manque de soleil, effectivement. C'est une réalité. Partir vivre au soleil, vous savez, il y a plusieurs types de populations qui s'intéressent à cette démarche. Vous avez ce qu'on appelle évidemment les expatriés qui partent beaucoup dans des pays où il fait beau parce que les entreprises les envoient dans ces pays là. Bon, mais il n'y a pas évidemment que ça. C'est quand même une population qui est intéressante. Vous avez des aventuriers du business qui partent au Brésil, qui partent en Inde, qui partent au Maroc, dans tous ces pays là parce qu'ils veulent tenter leur chance dans des pays où parfois c'est quand même plus facile. Bien qu'on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais ce n'est pas toujours évident non plus. Plus facile, ce n'est peut-être pas le cas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des croissances forcément qui sont plus fortes que dans nos pays en ce moment. Oui, l'expatriation aussi est en forte croissance aussi auprès des jeunes. Malheureusement, parce que même des gens qui ont fait des bacs plus 5 et qu'on leur propose uniquement des stages à la sortie, ce n'est pas fait pour les motiviser très fort. Donc là aussi, il y a un vrai mouvement d'expatriation dans des pays où c'est plus facile. Il y en a qui viennent vous voir, des jeunes, sur Partir Vivre au Soleil ? Alors c'est vrai qu'ici, on est quand même dans le cadre de l'immobilier, dans le cadre de l'achat d'immobilier. Donc ce n'est pas leur première préoccupation. Ça va l'être vraisemblablement puisqu'on s'aperçoit que 40% de ceux qui partent disent qu'ils ne rentreront plus en France, ce qui est un taux quand même très important. Une fois qu'ils y ont goûté, 40% d'entre eux restent. Donc ils vont y faire leur vie. Donc forcément, à un moment donné, ils vont s'intéresser à l'immobilier. Quelle destination proposez-vous ? Alors nous avons traditionnellement, bien sûr, le Maroc, qui est la première destination. Il faut savoir que 27% des retraités qui partent au Soleil partent au Maroc. Donc c'est la première destination. Sur quelle ville ? Alors il y a, bien sûr, Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat. Mais le Maroc est tellement formidable avec une diversité extraordinaire des paysages, une population accueillante. C'est à 3 heures d'avion de Paris. C'est vrai que ça a tous les avantages. On a une histoire commune. On se connaît très bien. Donc ça, c'est vrai que ça fonctionne très bien. On a la Tunisie qu'il ne faut pas oublier. Malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, quand on parle avec les Tunisiens, ils sont extrêmement optimistes sur l'avenir de leur pays. Et il y a des destinations aussi maintenant qui marchent très fort, qui sont Bali, la Thaïlande. Donc l'Asie marche très fort. Il y a des perspectives de rentabilité sur l'investissement qui sont très intéressantes. Ils proposent des rentabilités jusqu'à 8, 10, 12%. D'accord. Ah oui. Il faut aussi bien regarder la fiscalité parce qu'en plus, il y a des avantages dans certains pays qu'il y a des conventions de non double imposition avec la France, ce qui fait que fiscalement, ça peut être intéressant, même si on ne devient pas résident dans ce pays-là. On n'est pas obligé. C'est ça. Oui, parce qu'il faut bien le souligner, votre clientèle, ce n'est pas seulement des retraités qui veulent partir vivre au soleil, c'est aussi des investisseurs. C'est aussi des investisseurs. C'est vrai qu'on a deux grandes populations. On a ce qu'on appelle les investisseurs exotiques qui, aujourd'hui, sont des gens qui préfèrent acheter dans des pays un peu plus lointains parce qu'il y a des perspectives de plus-value, il y a des rentabilités meilleures, il y a une fiscalité plus intéressante. Et puis aujourd'hui, le terrain de jeu d'un investisseur, c'est le monde. Maintenant, il n'y a plus que la France. Et avec, je regrette de le dire, le matraquage fiscal qu'il y a actuellement sur les rentabilités et les investissements immobiliers en France, bon, les gens regardent ailleurs et ça devient une normalité. D'accord. Donc si je résume, Partir vivre au soleil, c'est un site internet, un guide papier et un stand ? Et effectivement, un regroupement de promoteurs immobiliers de pays de soleil. D'accord. Merci beaucoup, Marc, d'être venu sur notre plateau. Merci. Et donc, on vous souhaite une excellente soirée. Et demain, on continue nos programmes sur acheter, louer, TV, la web télé, l'immobilier. Donc à demain, on compte sur vous. Merci, Marc.